L'événement qui m'a le plus marqué récemment, dans les derniers mois, c'est la réunion de ce qu'on appelle le CICID. Le CICID, c'est le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. C'est un moment extrêmement fort pour cette politique publique d'aide au développement, parce que c'est le moment où les ministres réunis autour du Premier ministre décident des grandes orientations de notre aide, c'est-à-dire les priorités géographiques, sectorielles, la doctrine de l'aide française et également les moyens qui y sont associés. C'était un moment très important en novembre dernier, parce que c'est six mois de préparation, ce sont des consultations avec la société civile et l'ensemble des parties prenantes, et puis au final, ça nous fournit une feuille de route pour l'ensemble de nos opérateurs, et notamment l'Agence française de développement, Expertise France et beaucoup d'autres. Dans les chiffres que j'ai choisis, il y a le récent rapport sur la démographie mondiale des Nations Unies, qui nous indique qu'en 2050, il y aura un tiers des jeunes sur la planète, les jeunes entre 15 et 29 ans, qui vivront en Afrique. C'est un chiffre très frappant, je trouve, qui nous montre vraiment le basculement démographique du monde. C'est à la fois une source d'opportunités, on parle parfois de dividendes démographiques, avec la jeunesse, ce que cela signifie aussi en termes d'innovation, d'espoir, mais c'est aussi un défi pour nous assurer que cette croissance démographique, cette croissance des jeunes, se fera dans des conditions soutenables, c'est-à-dire des conditions durables, à la fois en termes environnementaux, d'accès à l'éducation, à la santé, et pour accéder également à des énergies propres et à un environnement non dégradé. Alors d'abord, la feuille de route générale, ce sont les objectifs du développement durable, fixés par les Nations Unies, qui couvrent pour l'humanité l'ensemble des 17 objectifs dans le domaine économique, social et environnemental qu'il s'agit d'atteindre ensemble. A l'intérieur de ces objectifs du développement durable, il y aura pour nous, dans les prochains mois, trois priorités. Une priorité environnementale et climatique, avec le lancement aux Nations Unies d'un projet de pacte mondial pour l'environnement. Également, toujours sur l'environnement, la prochaine conférence des partis à la conférence climat, qui aura lieu à Bonn en novembre prochain. Et puis un sommet international sur le climat, en décembre prochain, voulu par le président de la République, pour marquer la suite de l'accord de Paris datant d'il y a deux ans. Autre priorité pour nous, les questions éducatives dans le monde. En effet, on est dans une situation où il y a des enjeux démographiques très forts pour scolariser des cohortes très importantes d'enfants, notamment en Afrique. Et aujourd'hui, il y a un déficit de financement sur ce secteur au niveau mondial d'environ 40 milliards de dollars. Donc l'un des grands enjeux, ce sera d'arriver à remobiliser la communauté internationale autour des enjeux éducatifs et d'éducation primaire en particulier. Dernier sujet très important pour nous, c'est l'accent à mettre sur le Sahel, les pays du Sahel, à travers le suivi de l'Alliance pour le Sahel, voulue par le président de la République, pour mettre fin au cycle entre violence, insécurité et sous-développement qui mine aujourd'hui cette région. Merci. Merci.